Alors rapidement, François-Nicolas, qui est membre du MFRB, le mouvementfrançais.revenu de base, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. ...membre de la FFF, la Fédération des Fraudeurs Fiscaux. Donc nous avons fait une petite manif à Nantes, pour soutenir la BNP, outrageusement attaquée, puisque avant, en fait, c'était les mêmes, on leur avait volé des chaises. Voilà, et c'est vraiment l'image de notre société. Actuellement, où est l'argent ? Il est dans les paradis fiscaux. C'est un raccourci, simplement pour dire que l'argent, actuellement, est très mal distribué. Ceux qui en ont sont de moins en moins nombreux, et en ont de plus en plus, de sorte qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ils sont obligés d'aller les exiler dans des endroits tout perdus, où il n'y a rien à faire, où ils ne peuvent pas agir, où ils sont enfermés dans des coffres. Alors qu'autour de nous, il y a plein de gens qui veulent leur faire plaisir. Il y a plein de gens qui ont envie d'aller acheter des couches en couvernet, d'aller manger bio. D'aller manger bio. D'aller tout simplement se loger dans un logement sain, pas humide, bien chauffé, puisque chauffé grâce au soleil, où la géothermie est surtout bien isolée, de sorte qu'on n'a même pas besoin de le chauffer plus d'un mois par an. Voilà. Et tout cet argent est privé de ça. Comment est-ce qu'on peut faire ? Peut-être qu'on peut écouter M. Hamon qui nous parle d'un revenu de base. Peut-être qu'on peut donner à tout le monde un peu de cet argent qui est perdu là-bas. Bon, on ne va peut-être pas aller le chercher tout de suite, parce que finalement, il est peut-être là-bas, mais il y en a encore déjà beaucoup ici. Il y en a quand même beaucoup ici. Et quand on se dit qu'on va vers de la transition écologique, qu'on veut consommer moins, on n'a peut-être pas besoin d'acheter 10 ordinateurs, 50 voitures et puis 50 jets privés. Voilà. Peut-être pas. Et les costumes en plus. Quoique les costumes, fait local et tout. Moi, je le félicite M. Fillon, c'est très bien. Il a fait travailler quelqu'un qui a cousu ça localement. Je pense qu'il n'y avait pas des petits Chinois qui l'ont cousu à sa place, donc très bien. Voilà. Très bonne utilisation de l'argent. Si on n'avait pas payé en liquide, ça irait. Voilà. Je n'ai rien à dire contre une consommation locale. Par contre, effectivement, peut-être que là, on pouvait trouver, grâce à l'économie sociale et solidaire, un costume moins cher, plus efficace, puisque, comme l'a dit Jean-Philippe, c'est surtout l'économie sociale et solidaire qui est plus efficace, puisque là, on ne cherche pas à faire des bénéfices, mais on cherche à produire des richesses, des relations, en fait, à travailler et à produire. Travailler, produire. Travailler, produire. On nous apprend depuis le début qu'il faut avoir un emploi pour ça. Si je n'ai pas d'emploi, si je suis un heureux grand-père d'une charmante petite fille dont les parents travaillent, et que je vais tous les après-midi ou tous les matins garder ma petite fille, je ne travaille pas, je ne crée pas de richesses, est-ce que c'est sûr ? Est-ce que quand ces mêmes parents mettent un enfant à la crèche, ce n'est pas la même activité ? Est-ce que finalement, toutes nos richesses, toutes nos activités, ne tournent pas forcément autour de l'emploi ? Est-ce qu'à chaque fois, même qu'on respire, qu'on parle, est-ce qu'on n'est pas en train de créer des richesses ? Est-ce que quand je fais de la cuisine à des amis, je ne suis pas en train de créer des richesses ? Le propos, c'est de dire que cette ultra-financiarisation de l'économie n'a aucun sens. Qu'une économie qui ne tournerait que sur les valeurs marchandes n'a aucun sens et ne marcherait pas. La majorité de nos échanges, la majorité de nos productions, ne sont pas marchands. Sinon, on se casse tout simplement la gueule. Pensez à toutes les activités que vous faites. Pensez que si vous avez besoin de marcher sur le trottoir, vous avez besoin de payer une société privée pour l'entretien de ce trottoir. Ça, marchand. Pensez à toutes vos activités. Pensez qu'au sein de votre famille, quand l'un ou l'autre fait la cuisine, on le paye. Pensez. Pensez que vos enfants ne font jamais rien à la maison s'ils n'ont pas un argent de poche en contrepartie. Il faut vraiment réaliser... Il faut vraiment réaliser que nos richesses ne dépendent pas des emplois. Nos richesses dépendent de notre vie, de nos activités. Et qu'on peut avoir une société marchande tout aussi bien, même sans doute beaucoup mieux, en limitant cette conditionnalité de l'emploi par rapport au revenu. Et c'est ça que propose le revenu de base inconditionnel. C'est de supprimer cette conditionnalité entre avoir un emploi, c'est-à-dire se soumettre à un possesseur d'un outil de production, qui ne le fait pas spécialement pour créer des richesses, mais surtout pour ressortir des bénéfices. Voilà. Grosso modo, avec un revenu de base inconditionnel, ce qu'on propose, c'est d'avoir le droit de vivre sans être exploité et sans augmenter ce système où, enfin, ce qu'on appelle... Ouais, quoi que si, il y a quand même deux socialistes, donc on sait ce que c'est que l'accumulation primaire du capital. Voilà. Et se dire qu'on peut sortir un minimum de ça et qu'on a le droit d'avoir des activités bonnes pour tout le monde, bonnes pour nos voisins, bonnes pour la planète, sans avoir un emploi. Ouais, mais ça me semble compliqué, ça, parce que de l'argent, est-ce qu'on en a ? Est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Il est dans les paradis fiscaux, tout ça, ouais. Ouais, il est dans les paradis fiscaux, mais on n'a pas d'argent, donc on est l'État, bah oui, on ne peut pas être en déficit, tout ça. D'ailleurs, on a vu, hein, grâce aux banques, c'est les banques qui font vivre les États, puisqu'à chaque fois, les banques nous prêtent de l'argent. Comment est-ce qu'on ferait ça ? Comment est-ce qu'on ferait ça ? Tiens, il y a quelques années. Il y a quelques années, quelques banques, pas d'autres, étaient en faillite, enfin, allaient être en faillite. Et là, en une semaine, l'ensemble des États ont trouvé mille milliards. Ces États qui ne sont pas vertueux, qui sont méchants, qui ne sont aidés que par les banques, en une semaine, trouvent mille milliards et sauvent les banques, sauf ces mêmes personnes qui nous ont mis dans la mouise. C'est donc qu'on va comprendre que l'argent, ce n'est pas finalement quelque chose qui appartient aux banques, qui appartient forcément à des individus, d'accord ? Il y a quelqu'un qui en a l'usage à un moment donné. Mais qu'est-ce que c'est l'argent ? À qui est-ce qu'il appartient vraiment ? Qu'est-ce que c'est l'argent ? L'argent, on le sait tous, ça facilite les échanges, ça me permet d'échanger facilement et ça me permet de différer dans le temps mes consommations et mes productions. Je produis quelque chose, je reçois de l'argent, j'achète quelque chose, c'est différé dans le temps, je peux économiser, c'est super utile. Voilà. C'est super utile quand on est une société qui a besoin de produire toujours plus. Dans une société, c'est super utile parce qu'effectivement, ça va être un outil qui va doper l'économie et qui va nous permettre de toujours produire plus, produire plus. Mais là, la plupart des grands promoteurs du capitalisme forcené ont eu un petit problème avec nos pays. Passé la dernière guerre mondiale, nous avons commencé à vraiment produire efficacement grâce à ce système et finalement à dépasser nos besoins essentiels. On dépasse nos besoins essentiels, ça veut dire que cet outil va être gritté. Cet outil va être gritté, cet outil, puisque les gens ne vont plus, puisqu'il y a suffisamment de besoins partout, les gens, si on ne fait pas quelque chose, en fait, vont ne plus être obligés de se vendre aux outils de production, vont réussir dans une société qu'on aurait pu considérer d'abondance, donc fin des années 60, début des années 70, et on voit que ça commence à se gripper. Donc ce qu'on commence à faire avec, entre autres, Jusquard d'Estaing chez nous, mais c'était partout pareil, eh bien on se dit on va changer notre manière de gérer l'argent et la production de l'argent, on va interdire aux banques centrales de prêter directement aux États. C'est-à-dire qu'on va donner ce pouvoir sur l'argent, non pas la vraie possession de l'argent, mais le pouvoir sur l'argent à des opérateurs privés, à des établissements financiers. Grâce à ça, grâce à ça, on peut priver tout à chacun, tous les citoyens d'un État, en fait, de la quantité d'argent nécessaire à sa vie, voire à sa survie. Et on va obliger chacun à se soumettre aux outils de production. Ce n'est qu'un juste retour des choses que de se dire, on va reprendre un peu de notre pouvoir sur l'argent, nous en tant qu'État, qui sommes les vrais possédeurs de l'argent, où je n'avais pas dit, l'argent à la base, c'est quand même une question de confiance. Puisque ça permet les échanges, ça permet de différer dans le temps, l'argent, ça repose surtout sur la confiance, la confiance que dans ce bout de papier qu'on m'a donné, avec ce bout de papier, je vais pouvoir recevoir autre chose. Et cette confiance ne vient pas du bout de papier, il vient de la structure qui le porte. La structure qui le porte, dans nos États, ce sont justement les États, ce ne sont pas les banques. une banque se casse la gueule, on peut avoir toujours confiance dans l'argent. Par contre, un État se casse la gueule, l'argent, on peut le mettre n'importe où, on n'a pas de police, par exemple, pour protéger nos biens, on n'a pas d'école, on n'a plus, on n'a plus tout ça, on n'a plus toutes ces structures qui fait qu'échanger dans le cadre de cette structure, ce billet a une valeur. le vrai propriétaire de l'argent, c'est vraiment l'État. Donc, via nos mesures de redistribution orchestrées par l'État, justement, l'État ne fait qu'exercer son bon droit. Et c'est ce que nous propose directement Benoît Hamon. Bien sûr, il le fait très modestement, parce que ce que je viens de dire sur l'argent nécessitera sans doute quelques heures de débat, et ce n'est pas audible par une majorité de personnes. Donc, forcément, on a vu pendant le débat des primaires de la Belle Alliance que tout le monde, même des soi-disant socialistes, je ne veux pas les appeler socialistes, même des soi-disant socialistes, auraient pu parler du coût, d'un coût de ça. C'est-à-dire d'un coût d'une mesure de redistribution. Qu'est-ce que c'est qu'une mesure de redistribution ? Une mesure de redistribution, c'est moi, je suis là, je suis la France, je suis l'Europe, je suis ce niveau de redistribution. Je prends dans ma poche, qu'est-ce que j'ai dans ma poche ? Je prends dans ma poche une clé USB, je la mets dans l'autre poche. C'est ça, de la redistribution, ça ne part pas, ce n'est pas comme les paradis fisiques, c'est que le coût est juste nul, c'est une mesure. Donc là, concrètement, un revenu de base, qu'est-ce que ça fait ? Ça prend à tout le monde et ça redonne à tout le monde. C'est-à-dire que pour une société, c'est un coût juste nul. Oui, mais tu vas financer la scénarie ! J'y arrive. Donc, ce que nous dit Benoît Hamon, c'est que vous me dites que c'est un coût, ce truc-là. Bon, je vous propose une petite solution qui n'est pas l'objectif, mais qui est applicable tout de suite et on va profiter justement des changements prévus. Changements prévus, vous êtes tous au courant, 2018, en fait, on passe à la position à la source. Donc, c'est gros, on prend le bras dans tous les organismes en fait, de l'État, Trésor public et puis impôts, pour mettre ça en place. Donc, on va profiter de cette mise en place pour mettre en place un début de revenu de base inconditionnel. Comme je suis là au long du MFRB, je dois dire en toute honnêteté, ce qui est proposé n'est pas un revenu de base inconditionnel puisqu'il est conditionnel, puisque, enfin, bon, X raisons, c'est pas encore ça, mais c'est un bon pas dans le sens et c'est un pas même majeur dans le bon sens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose de donner inconditionnellement, entre guillemets, justement, 600 euros à tout le monde. Entre guillemets, pourquoi ? Parce qu'on va limiter ça à un revenu brut de 2 000, je ne sais plus combien. 2 000 ? 1,9 smith. 1,9 smith. 1,9 smith. Et donc là, on va proposer, on va profiter, pardon, de la réforme, en fait, de la voie à la source pour effectivement mettre ça en place directement dès 2018 et là, c'est avec un coût quasiment nul puisque ce qu'on fait, c'est qu'on donne 600 euros mais on crée en même temps une taxe sur ces mêmes revenus sur le revenu brut à 28%. Donc, ça veut dire que sur le revenu brut, on prend 28% et on donne de toute façon systématiquement 600 euros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelqu'un qui a zéro de revenu reçoit 600 euros, il ne paye rien. Voilà. Jusqu'à celui qui arrive à un revenu de l'OF SMIC, là, ça va être équilibré. Voilà. Si on continuait, il commencerait à payer. Voilà. Mais on arrête là. On arrête là. Ça veut dire que de toute façon, systématiquement, il y a 600 euros qui arrivent mais on le fait directement comme il y a la retenue à la source. En fait, on va donner juste le delta pour la permettre de... J'avais fait un petit tableau pour fixer les idées de ce que l'on a vu. Le delta, ça veut dire que... Bon, ce mot là, je n'ai pas fait avec les documents, j'ai juste pris le ratio, donc c'est à peu près ça. Ça donne une idée. Quelqu'un qui gagne zéro, donc à 6 ans de plus. Quelqu'un qui serait à 900 euros de revenu brut, il passerait à 1248. Voilà. Quelqu'un qui serait à 1700, il passerait à 1824. Ça diminue. Je ne sais pas si on voit vraiment pour montrer une petite idée. C'est juste une petite idée. Ce n'est pas révolutionnaire. Ce n'est pas révolutionnaire mais ça change beaucoup de choses et on va le voir. Voilà. Là, on a les revenus bruts. Voilà. Et grâce à la mesure d'amont, en fait, on a ça. Voilà. Et on voit donc, on voit donc là, si on est sur 1,9 SMIC, ça s'équilibre et on arrête la mesure. Voilà. Et tout en bas, par contre, c'est très important. Et tout en bas, c'est très important parce que ce sont ces populations, ce sont ces populations qui sont en grande précarité. Justement. ce sont toutes ces populations-là, y compris les étudiants. Là, concrètement, les étudiants, sauf quand ils ont des parents légitimes, sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est le cas systématique en France. Voilà. Sauf à dépendre de ses parents, un étudiant, il est en dessous du seuil de pauvreté. Donc là, concrètement, il aura déjà 600 euros. Il n'est pas rien. Donc, la mesure de Hamon, voilà. Est-ce que je développe plus ? Bon, il faut qu'il faut qu'il faut avancer. Voilà. On a commencé pour cette présentation. Effectivement, je ne sais pas, je ne sais pas si je suis à tout le monde c'est sur la question par exemple, comment le finance, effectivement, il y a des bouches qui ne servent à rien et qui est inutile et qui, en plus, ça fixe l'argent, ça évite la situation. Même le point de vue libéral qui n'est pas bon au niveau de la situation, des richesses d'une part. D'autre part, il y a un moment aussi c'est quand même très sous-richesse parce que les richesses sont des paradis qui sont bloquées, figées, mais il y a un moment pour le long terme qu'il faut se poser des questions. Techniquement, une des pistes de financement des revenus universitaires c'est la taxe de l'un. La classique taxation des revenus financiers parce que, effectivement, c'est l'économie plutôt spéculative, moi ce que j'appelle plutôt irréelle. On a vu en 2007-2008 une séquence sur l'économie réelle et aux situations sociales et économiques que ça peut créer et donc, avec une taxe de ces activités qui ne sont pas forcément un bénéfice entre guillemets au niveau économique pour pas mal de personnes, que ce qu'elle soit taxée et que ce n'est pas une vraie responsabilité des activités boursières et que ça permette de financer le revenu universel, quand on en discute avec les gens sur le marché ou en porte-à-re-porte, ça ne change pas complètement. Une fois qu'on discute de la taxe de l'îme, ça va aller. C'est une première question parce que je pense que c'est important. Il y a effectivement des critiques de la part de ceux des socialistes et de l'Économie mais moi j'ai aussi des critiques de la part de vrais socialistes, de vrais communistes et de vrais syndicalistes qui ont peur de cette réforme-là. Je pense que c'est important pour ne pas la regarder de l'eau mais discuter avec eux parce que c'est en train d'aller près à l'NRF. La première qui est à une classique qui est générale c'est qu'on voit le revenu universel qui s'est défendu par des ultra-libéraux comme Basquiat mais bien avant elle déjà en fait toute l'école de Chicago commençait à se mettre derrière le revenu universel qui est basé quand même sur la fusion de toutes les lettres sociales et donc du coup si c'est 600 euros la fusion de toutes les lettres sociales qu'est-ce qu'on fait ? Non mais c'est une question qui se pose et je pense que les gens vont être exposés dans les marchés dans les porte-à-porte à poser ces leurs questions. Deuxièmement moi ce que j'ai entendu aussi de la part de syndicalistes notamment de la CGT et je pense que je n'ai pas les traités de droitier quand la CGT a très très peur du dompile social et du jeu en fait que les entreprises qui peuvent être un jeu pervers qui peuvent faire pour le temps de la chute des revenus donc ça c'est aussi une question qu'il faut poser. La Chauté vont profiter pour rester c'est ça presque de domicile sociale et troisièmement de la part des féministes que j'ai entendu c'est effectivement je suis enfin là-dessus moi j'ai quelques fils de réponses les fils de répartis là-dessus mais c'est quand même mettre en valeur le care enfin les activités domestiques et puis la question de lier aussi aux soins des personnes et à la situation de personnes c'est très bien n'être pas non plus dangereux parce que sachant qu'en plus on a jamais un courant religieux qui monte fortement kato-réac etc. ne serait-ce pas non plus une incitation quelque part à faire que les femmes s'en viennent employées sachant que les femmes aussi ont souvent des emplois précaires à temps partiel et puis au savoir il y a beaucoup de féministes et je pense que c'est intéressant quand il décolle enfin il lit très fortement l'émancipation féminine avec la participation à la production économique et à la sphère du travail et alors dernière question et puis j'arrête ça c'est une question qu'on s'est posée aussi c'est que le travail c'est vrai que c'est toujours un moment qui est plutôt suivi enfin parce qu'on doit travailler pour vivre pour gagner de l'argent et compagnie et donc du coup c'est des sphères de sociabilité qu'on ne choisit pas on peut se retrouver des fois en contact avec une pluralité de personnes et des gens qu'on ne croiserait jamais si on restait que dans une sphère d'activité en fait affinitaire et quelles questions il y a-t-il là-dessus ? et moi c'est des questions je pense qu'il faut vraiment en parler entre nous là-dessus ultra-libéralisme effectivement tu as complètement raison tu as complètement raison les ultra-libéraux attendaient le revenu de base pour s'attaquer aux droits sociaux s'il n'y avait pas eu le revenu de base évidemment qu'ils auraient prié pour qu'on augmente la sécu bien sûr que non bien sûr que les ultra-libéraux tout cela prennent n'importe quelle excuse même les plus minables pour attaquer tous les droits et pour diminuer ce qu'on appelle la socialisation des revenus donc on est sur l'idée que là un revenu de base qui est une nouvelle socialisation des revenus il arriverait en contradiction avec les socialisations déjà existantes comment ça ? parce que déjà au départ les néo-libéraux attaquent ces socialisations et s'ils en voient une arriver ils disent on va financer cette socialisation avec des socialisations existantes clairement le mouvement français pour un revenu de base qui est transpartisan donc où tous les composantes sont représentées sauf le FN je pense Romain on n'a pas de FN voilà la plupart de la la plupart la plupart des on a boutin la plupart des parties sont représentées et bien même là on est arrivé à un consensus de dire qu'il n'y a pas de revenu de base si on touche à notre système social en fait bien sûr il y a des choses qui vont tomber on n'a pas besoin si on a un revenu de base à 800, 1000 euros on a quand on a un revenu quand on a un revenu de base on n'a pas besoin du coup d'un RSA c'est idiot mais par contre attention une allocation adulte handicapé ça me correspond à quelque chose de complètement différent on la garde forcément une allocation chômage on a cotisé pour ça on la garde les assurances maladies cotisent pour ça on la garde il s'agit de revenus qui sont déjà socialisés donc on ne va pas s'attaquer aux revenus déjà socialisés et là Benoît Hamon est génial concrètement parce que parce que là c'est effectivement toujours ce qu'on nous reproche et sur sa nouvelle mode il n'a jamais dit ça déjà nous et sur sa nouvelle monture mouture en fait au lieu il imite il imite un peu les néolibéraux mais dans le sens inverse les néolibéraux vont proposer de le financer en s'attaquant aux revenus socialisés mais lui il va s'attaquer carrément aux revenus désocialisés puisque avec le petit pavé que je vous ai montré en fait ce qu'ils ont estimé désolé parce que j'ai regardé ça il y a fois ce qu'ils ont ce qu'ils ont estimé c'est que le besoin de financement il était de 35 milliards d'euros voilà pour avec la petite courbe là donc un besoin de un besoin de financement de 35 millions d'euros et avec une petite précision qui a son sens et sur ces 35 millions d'euros on a 23 milliards qui sont liés directement au fait qu'enfin les 18-25 ans ont un revenu donc de toute façon je ne vois pas comment un gouvernement de gauche peut se passer de ça se passer d'arrêter de rendre pauvres les plus jeunes d'entre nous de rendre pauvres ceux qui ont justement ont le plus besoin de monnaie pour commencer leur vie donc dès là sur ces 35 milliards il y en a 23 il faudrait de toute façon les mettre je ne comprends pas sinon mais comment est-ce qu'il fait pour les financer et bien il commence il est gentil il s'attaque qu'à la moitié du CICA grosso modo il prend la moitié du CICA pour ça donc il prend entre 15 et 20 milliards du CICA pour ça et puis il va rajouter donc là on est sur une mesure qui correspondait pour les ultralibéraux à une désocialisation d'un revenu qui était socialisé donc il s'attaque à ce à quoi se sont attaqués les ultralibéraux et puis dans l'autre sens il rajoute une nouvelle socialisation il rajoute une taxe qu'il appelle taxe robot que je n'aime pas vous avez compris que je suis écolo donc je ne crois pas du tout en les robots qui vont prendre notre travail dans tous les sens ça ne tient juste pas énergétiquement et en termes de matière mais ça on peut y revenir c'est un autre débat ça s'appelle taxe robot mais c'est pas lié évidemment aux robots en fait c'est qu'il rajoute des cotisations sociales sur la valeur ajoutée voilà et donc là on arrive sur une nouvelle socialisation puisque notre problème avec les robots mais en fait c'est avec les gains de productivité c'est qu'on a besoin de moins en moins de salariés pour produire de plus en plus de choses donc les cotisations sociales qui sont basées seulement sur les salaires descendent progressivement ils proposent une mesure qui pourrait se faire enfin qui aurait dû se faire dans tous les cas s'il y avait un gouvernement de gauche en fait ils proposent de taxer cette valeur ajoutée qui du coup grègle les comptes sociaux puisqu'on a moins de salariés pour produire autant de choses plus de choses ça c'est pour le côté ultra libéraliste pour le côté dumping social dumping social parce qu'on s'imagine tout de suite il y a tout de suite un petit Macron du reste en petit cheval en train de s'énerver il est content s'il y a un revenu de base je ne vais pas payer les gros schmick ben si bien sûr il n'y a aucune raison de faire ça c'est pas parce qu'on a un revenu social quelque part que le travail est dévalorisé c'est même le contraire actuellement le travail est ultra dévalorisé pourquoi ? qu'est-ce qu'on cherche à faire ? on cherche à jouer au loto et avoir une rente à vie est-ce qu'on a envie de travailler comme un malade à l'usine ? non on cherche à se faire une place au soleil on cherche à avoir un boulot le moins pénible possible le moins longtemps possible et payer le plus possible il ne faut pas me mentir si je dis à quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois oh t'as envie de gagner 1500 euros on doit sur l'usine je ne pense pas qu'il y aura tout de suite voilà donc c'est complètement faux quand on me dit que le travail actuellement est valorisé le travail il est valorisé pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent qui ont vraiment choisi et pour une grosse part de la population il est subi et comment est-ce qu'on peut faire subir du travail comment est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à travailler c'est en le privant de revenus donc là actuellement le travail est ultra dévalorisé si j'ai un revenu de base je ne suis plus obligé d'accepter un boulot de merde si je ne suis plus accepté d'accepter je ne suis plus obligé d'accepter un boulot de merde ça veut dire que celui qui me le propose doit repenser sa conception du travail il doit se dire ah bah oui là je le paye peut-être pas assez je vais peut-être le payer un peu plus comme ça il acceptera de le faire voilà ou alors il est trop pénible pendant trop longtemps donc je vais diminuer mon temps de travail ça tombe bien on en a besoin de partager le travail donc de manière naturelle on peut sur des mesures style un revenu de base diminuer le temps de travail de la même façon je vais penser aux conditions dangereuses chose quand on parle d'emploi pénible voilà de pénibilité de boulot elle peut disparaître d'elle-même parce qu'il n'y a personne qui va vouloir le faire ce boulot donc au contraire de dévaloriser le travail on va le revaloriser on ne va plus être sur du travail subi on va être sur du travail choisi ensuite évidemment il reste des boulots qu'on n'aura pas envie de faire voilà c'est tout à fait possible que tel boulot on ne va pas dégager assez de bénéfices pour payer aussi cher que ça on ne va pas réussir à trouver quelqu'un pour le faire dans ce cas là c'est ce boulot là qu'il faut remettre en question est-ce qu'il est vraiment utile parce que s'il est vraiment utile ça veut dire que la société peut globalement trouver suffisamment de ressources soit en diminuant le temps de travail soit en augmentant le salaire pour pour le faire voilà peut-être que c'est quelque chose qui devrait échapper au système marchand et c'est pas un gros mot d'échapper au système marchand peut-être qu'on peut imaginer qu'entre voisins on décide que tous on va balayer un peu notre rue notre palier tout ça si effectivement on ne trouve pas de balayeur et alors c'est pas grave voilà si par exemple on n'a plus des boueurs grosse catastrophe absolue si on n'a plus des boueurs on va accumuler les poubelles les poubelles les poubelles bah non qu'est-ce qu'on nous explique pour l'avenir on nous explique qu'il faut arrêter de produire des déchets donc au lieu d'accumuler les poubelles on va diminuer nos déchets et on arrivera à les gérer je me rappelle c'est la campagne autour de Châteaubriand et puis là une réunion de famille dans une ferme où une soeur à la mer dit mais oh dis donc ils font du tri sélectif parce qu'effectivement il y avait plusieurs poubelles en fait il ne faut pas de tri sélectif parce que ce qu'on a toujours fait à la ferme on jette très peu de choses on garde les ficelles on garde le machin on garde le truc on jette très peu en fait et c'était le mode de vie qu'on avait avant voilà et on l'a oublié ça on l'a oublié qu'on est capable tout à fait de vivre en diminuant de déchets et pour tous les pans de la vie c'est la même chose et avec un revenu de base avec un revenu universel on va pouvoir retrouver ça retrouver du sens oublier tous les boulots qui sont subis inutiles et plus néfastes à notre planète ça c'est le dumping social féminisme ah bah oui c'est sûr on va laisser les femmes à la maison elles vont faire la cuisine c'est sûr bah oui justement c'est exactement l'inverse pourquoi c'est exactement l'inverse parce que dans notre société de machiste de macho voilà ce sont toujours celles qui sont le plus comment dire ostracisées défavorisées par les conventions sociales enfin tout ce qu'on veut toutes les personnes qui sont le moins en position de force voilà qui subissent or que nous propose un revenu de base il nous propose de diminuer les inégalités dès le début je diminue les inégalités dès le début donc je réhausse mécaniquement le revenu de toutes les femmes par rapport aux hommes puisqu'elles ont 20% de moins puisqu'il y a une base qui est fixe pour tout le monde je réhausse pour tout le monde dès le début donc déjà mécaniquement ça marche ensuite je suis sur du choix on a quand même évolué parce que j'ai parlé de macho mais en fait quand même en fait franchement maintenant nous les hommes avec un sexe le côté genre voilà le côté genre on est je pense on a j'espère un peu évolué enfin j'ose espérer j'ai vraiment cette impression et qu'on peut avec plaisir aller faire la cuisine du repassage du balai c'est quand même quelque chose de possible maintenant on n'est plus aussi macho et en fait même j'ai l'impression qu'on aurait besoin qu'on nous l'accorde ce droit qu'on n'ait pas forcément besoin d'entrer nos gros muscles c'est moi qui rapporte le gros salaire à la maison et finalement on n'en a pas forcément tellement envie et c'est peut-être un peu fini cette idée là ça marche encore sur l'ancienne génération peut-être mais j'ose je crois en l'homme et je crois et en la femme pour le coup et je crois qu'on a un peu évolué mais simplement il faut qu'on nous donne cette liberté et avec un revenu de base inconditionnelle on nous donne cette liberté puisqu'on revalorise toutes les activités qui ne sont pas marchantes voilà et en revalorisant ces activités pour moi on les partage mieux c'est la hauteur de ce revenu c'est-à-dire que quand même entre le revenu qui est porté aujourd'hui par Benoît Hamon parce que tu as évoqué à 600 euros et le revenu porté par les libéraux il y a aussi un seul qui n'est pas le même c'est-à-dire que les libéraux ont évoqué un revenu même un revenu désocialisant qui est à hauteur de maximum 400 selon les... voilà, si ? c'est pas 10 cents ça dépend de chaque ligne russe entre 450 et 800 mais encore ça dépend de chaque modèle libéral pour moi si tu veux quel que soit le modèle il y a une question que tu n'as pas évoquée et qui me paraît importante c'est que moi et je sais que le revenu que tu évoques là c'est aussi ta version c'est qu'on ait un minimum de revenu quelle que soit sa structuration toutes les autres questions bien sûr étant fondamentales sur la structuration du financement de ce revenu qui soit à hauteur du seuil de pauvreté c'est-à-dire que si on crée un revenu qui encoure et qui plus est encore désocialise le système d'aide sociale s'il est à 400 c'est un vrai table scandale parce que là c'est une approche ultralibérale et c'est une approche qui va effectivement supprimer l'ensemble du système de protection sociale du pays sauf que même s'ils maintiennent les aides sociales comme elles sont aujourd'hui les cotisations même avec un revenu à 400 on n'a pas la possibilité d'avoir un véritable revenu d'existence donc c'est un sous-revenu ou une amélioration du RSA ou une extension d'un certain nombre de systèmes qui existent aujourd'hui qui sont déjà des revenus qui ne sont pas connectés au travail c'est-à-dire que globalement l'esprit même du RSA rappelons-nous quand même historiquement quand Michel Rocard a créé le RMI des gens autour de lui réfléchissaient déjà au revenu d'existence et c'est parce que politiquement Mitterrand ne voulaient pas aller plus loin sur le revenu d'existence que ça n'a pas été expérimenté on était dans les années la part des années 80 donc ça fait maintenant aujourd'hui 30 ans près de 30 ans que cette question a été portée politiquement dans l'espace politique y compris par des gouvernants et donc si c'est pas revenu c'est tout simplement parce que idéologiquement les syndicats les partis de gauche ont toujours eu cette peur que la déconnexion du revenu du salaire du travail salarié allait casser le système de protection sociale et c'est vraiment cet élément là et les libéraux sont très malins sur l'affaire parce que pour ceux qui proposent en plus un revenu plus bas c'est qu'ils veulent s'attaquer au système de protection sociale tu l'as très bien dit et en plus ils veulent un revenu qui ne permette pas d'être au niveau du seuil de pauvreté ce qui veut dire que c'est la double peine derrière donc c'est pour ça qu'il y a une vraie lutte et moi je trouve qu'Amon l'a très bien expliqué dans la primaire de l'alliance populaire c'est ça ? l'alliance populaire il l'a très bien expliqué parce que il a dit que d'une part le faux débat lancé d'ailleurs par ses adversaires y compris le grand parti socialiste de dire que la question c'était le financement et tu l'as très bien expliqué c'est pas celle-ci la question c'est quel système de redistribution nous voulons aujourd'hui dans notre économie productive et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que si on a un revenu d'existence à 600 euros ou à 700 je sais plus à combien est le seuil de pauvreté tu sais aujourd'hui à quel niveau il est entre 900 et 1000 900 et 1000 donc si t'arrives pas à avoir un revenu d'existence entre 900 et 1000 t'es un peu au milieu du game et là qu'est-ce qu'il est obligé de faire Benoît Hamon ? il est obligé de rétro-pédaler pour pouvoir au moins l'expérimenter et pour pas se faire avoir comme Michel Rocard s'était fait avoir en 1988 et revenir à un revenu conditionnel ben écoute en tout cas il est rétro-pédale non mais il est trop-pédale pour moi sur un point et moi j'en suis convaincu c'est qu'à partir du moment où il catégorise les publics qui ont le droit à ce revenu pour moi il est trop-pédale il avance plus loin que le RSA ou le RMI mais à partir du moment où c'est pas un revenu pour tous et bien c'est un revenu qui aujourd'hui est conditionnel je veux rajouter juste un petit mot pour le renouveler actuellement une personne qui travaille au cynique il n'y a pas beaucoup de différences vous voyez ce que je veux dire on compte les avantages des avantages en plus il y avait dans la restauration une personne travaille dans la restauration ou si c'est parce deux fois et puis le travail au cynique il faut mieux qu'il soit touché à l'ensemble il est avantageux sur le programme de Hamon tel que c'est mis en place là il y a par rapport à trois précisions première précision effectivement tout ça est hors allocation logement et bourse déjà une chose pour bien par rapport à la vision libérale de on englobe tout deuxième chose 18-25 ans quand même super important aujourd'hui les 18-25 ans bon ils n'ont rien du tout donc voilà donc la autonomisation des 18-25 ans par une mesure de 600 euros par mois pour ceux qui ne travaillent pas la troisième chose automaticité c'est-à-dire qu'aujourd'hui un tiers à peu près des gens qui touchent le RSA qui sont ayant droit au RSA ne le demandent pas donc là automaticité via notamment le complément avec la mise en place de l'impôt la nouvelle mise en place de l'impôt dans un an donc ça c'est vachement important la petite question que j'avais moi chez interrogation c'est par rapport aux personnes qui sont retraitées est-ce que ça rentre ou pas parce qu'il y a énormément de retraités pauvres pour l'instant la mesure ne s'acclute pas puisque c'est les cotisations de retraite qui financent la retraite petite interrogation où ça en est est-ce qu'il y a des avancées ou des perspectives là-dessus est-ce qu'il y a des avancées ? comme vous êtes commerçant j'ai dit que c'est 680 euros par mois des duches et les commerçants si les commerçants n'étaient pas bas ils ne touchent pas à la sable donc en fait je vais essayer de reprendre un global sur 5 minutes c'est ça ? 5 minutes en fait et ce sera la conclusion donc est-ce que ce que nous proposons est vraiment une reculable ? je pense qu'on a pu voir il faut grosso modo une heure et demie, deux heures pour bien s'initier à ça on a pu voir que ce qui est porté par le revenu de base c'est un véritable changement de société et un changement de société ça ne se fait pas simplement en mettant 1200, 3000 euros sur un compte en banque il y a absolument besoin que tout le monde prenne à corps cette question et qu'on s'interroge de combien doit être un revenu de base qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie c'est quoi une société viable ? et ça c'est ce que propose Jadot et c'est ce qu'a repris Hamon cette idée que ça va être l'excuse pour en parler voilà faire une première mesure sur qu'on s'appelle qui met en place quelque chose concrètement tout de suite mais c'est l'excuse pour en parler et là là par contre l'innovation là pour Hamon sur sa dernière mouture et qui je trouve franchement génial j'ai déjà dit c'est vraiment de se mettre de se coller en fait à la réforme fiscale de sorte que là ce truc là qui pourrait être dur mécaniquement à mettre en place il devient relativement aisé par rapport à la difficulté de la réforme fiscale en cours voilà et donc c'est un petit pan qui va rajouter un peu d'argent un peu de travail mais qui va être ridicule à côté et surtout ce qui va être en place va permettre de généraliser facilement sans que ce soit une usine à gaz parce qu'on parle comme ça d'un outil qui sera là qui sera prêt et dès qu'on a fini nos débats sur à combien il doit être comment est-ce qu'on le finance et tout ben on le met en sachant que là on empêche tous les gens qui sont en train de dire ouais on peut pas le financer et tout on propose un truc bas minimum qui est quasiment finançable on l'a vu voilà dans ses propos il indique qu'il accepte aussi un éventuel petit déficit de financer par le déficit mais franchement est-ce que c'est grave de financer par un peu de déficit ce qui est par exemple l'éducation des enfants quoi ou des ados des jeunes adultes c'est quand même pas pas dramatique cette idée là c'est plutôt un bon investissement donc pour moi c'est pas une reculade c'est une manière de contourner l'obstacle du financement de mettre en place des outils efficaces tout de suite sans attendre qu'on se décide et de lancer le débat il y a eu une autre retraite retraite en fait c'est justement un exemple où ça a déjà été mis en place un revenu de base inconditionnel avec les minimales vieillesses en fait c'est pas ça quand arrive le minimale vieillesse on nous a expliqué ça à un débat non justement un député des républicains même chez les républicains il y en a qui sont alors revenu de base voilà il nous a expliqué tout l'historique en fait et là je n'ai plus en tête malheureusement du minimum vieillesse et les discussions qui étaient en place en fait étaient vraiment sur l'idée de donner un revenu à tous et puis il y a eu des reculades des reculades des reculades et ça finit par arriver sur une portion congrue de la population en fait qui n'a aucun espoir de voir augmenter ses revenus par miracle soudainement donc ce principe là ce principe existait déjà pour la retraite mais ce n'est pas la retraite c'est l'unimum vieillesse voilà et il est normal qu'à terme ce soit pour tout le monde également les retraités il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir une retraite c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est du revenu socialisé qui correspond à une cotisation ça n'a juste rien à voir avec le revenu de base ce sont bien sûr pour les ultralibéraux qui veulent diminuer la part de revenus socialisés enfin là j'exagère un peu il n'y a pas que les ultralibéraux il y en a beaucoup qui veulent diminuer la part des revenus socialisés mais dans ce cas là si on touche aux retraites ce n'est pas en optique de revenus de base c'est en part de diminution de cette part et enfin le truc qui est important pour nous puisque je suis là au sein du mouvement français pour le revenu de base c'est juste un tout petit texte sur ça ne reproduisons pas les erreurs passées donc on a regardé ce truc là on a vu ce n'est pas un revenu de base c'est clair mais il y a besoin de garder les premières ambitions et de raconter l'histoire que je viens de donner tout de suite c'est que ce n'est qu'une étape ce truc là parce qu'effectivement comme l'a dit Jean-Philippe ce serait radicalement insuffisant ça n'irait pas ce n'est pas un revenu de base inconditionnel donc il y a absolument besoin de prolonger cette histoire et de le mettre comme une étape et là on a fait du coup un simple rappel à l'histoire que je vais vous permettre de lire pour réintégrer ça et c'est important d'avoir ça dans vos débats c'est la deuxième fois dans l'histoire que le revenu universel est porté par un candidat aux élections présidentielles en 1972 aux Etats-Unis le candidat démocrate George McGovern je ne connaissais pas le nom de l'État en avait fait faire de lance au moment des primaires de son parti après avoir remporté la primaire on est vraiment sur le même cas après avoir remporté la primaire il a reculé sur sa proposition voilà et l'histoire nous a fait lire Richard Nixon donc là le but du jeu c'est qu'effectivement on pousse à ne pas reculer on passe le message que ce n'est pas une reculade que ce n'est qu'une étape voilà et qu'on va avancer et ça s'appelait le Watergate avec Richard Nixon par son père on va prendre une bonne question il y a un truc que je n'ai pas compris sur le CICE j'ai eu du mal à comprendre ce que c'est déjà c'est le crédit à pour recherche c'est ça ? non c'est la baisse des charges sociales des entreprises données par Hollande c'est les 40 milliards donnés par Hollande sous forme de dégressivité de charges sociales oui d'accord ok donc on prend l'argent là on le prend c'est de la socialiser d'accord et la dernière moi c'est juste un mot en fait c'est rappeler effectivement quand on regarde les mesures des fois on est tous un peu satisfaits frustrés sur ce qu'on nous confuse et puis il y a effectivement des fois l'impression de reculer mais le rapport de force c'est pas facile et comme tu l'as c'est bien rappelé aussi effectivement là on est dans une pleine vacaille des idées pour repenser la société et repenser le fait de la place 1 par le fait qui existe et 2 sur la question du rapport au travail c'est des réformes qui sont quand même très violentes enfin très violentes dans le sens où ça va ça clash entre notre représentation actuelle portée par les institutions de l'économie la politique et la culture majoritaire et là on va vraiment complètement regroucer ce poil donc je pense que tout le monde a besoin d'étapes pour montrer d'expérimenter et puis par contre tout en maintenant le cap d'un revenu universel inconditionnel de tous et tous et qui a tendu la vie de la médecine jusqu'à la mort et je voulais aussi rappeler que les grandes conquêtes sociales comme les retraites classiques tout ce qu'on a déjà porté socialement et qui de génération d'avons porté socialement elles ont eu la même vie en fait elles ont été à l'avons expérimentées importées de façon parcellaire mais il y avait toujours aussi des porte-parole qui étaient là pour rappeler l'objectif de générer une idée ou en ce cas de maintenir ou d'attendre ainsi qu'il y a ces conquêtes sociales je pense qu'on est sur la même configuration donc techniquement moi d'ici 5 ans je pense pas qu'on ira même jusqu'au bout de la première phase donc en tout cas on aura porté un rapport de force idéologique là-dessus sur cette question-là et c'est ça notre responsabilité c'est pour le maintenir et que ça devienne une question incontourable et c'est une très belle et ça serait quand même intéressant de savoir pourquoi une grande partie des candidats de la primaire étaient contre cette mesure c'est une mesure de progrès social c'est ça qui est hallucinant euh... des produits – Sous-titrage FR 2021